Alors, cette section-là sera subdivisée en deux parties. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir la première partie et puis, je pense, il y aura des gens qui viendront, la deuxième partie. Et pour la première partie, ici, nous avons l'occasion de pouvoir découvrir ce que c'est que l'application Android DHS2, ses avantages bien attendus. Les cas d'utilisation dans lesquels vous pouvez prendre l'application Android et aller sur le terrain avec. Ensuite, nous allons aussi voir quelques considérations relatives au C-envers. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous voulez utiliser l'application Android que vous téléchargez et que vous commencez. Il y a aussi des spécifications dont il va falloir tenir compte au niveau de votre instance DHS2 pour que les choses marchent parfaitement sur le terrain. Et enfin, on va pouvoir avoir, un peu comme pour les autres modules, quelques minutes pour les questions-réponses. Mais aussi, vous aurez l'occasion de pouvoir tester ou pratiquer un petit peu cette application DHS2. Mais bien entendu, s'il y a certaines questions qu'on n'arrive pas à aborder, on pourra toujours les aborder lors de la deuxième section qui se fera dès les jours à venir. Alors, encore une fois, pour la deuxième partie, l'idée ici serait de voir avec vous les potentielles options que vous avez pour pouvoir gérer l'ensemble de vos Android qui sont sur le terrain. Un peu comme si, pour un projet, j'ai déployé plusieurs smartphones sur le terrain et que j'ai envie de les manager de façon globale. Donc, pour avoir quelles sont les petites applications qui peuvent vous aider dans ce sens. Donc, ça, ça sera pour la deuxième partie qui viendra dans les jours à venir. Et bien entendu, comment vous pouvez budgétiser ces aspects de déployement des applications Android ou des smartphones sur le terrain? Alors, quelle est l'idée derrière l'application Android? En fait, vous savez avec moi que le DHS2, bien entendu, qui est open source, offre cette possibilité-là à ce que des personnes comme vous et moi qui auront cette capacité de développeur de pouvoir développer des applications qui peuvent avoir des modules de formulaire un peu différents de ce que DHS2 a, mais à travers lesquelles vous pouvez collecter vos informations et puis les envoyer directement au niveau du DHS2. Et cela est rendu possible à travers l'API DHS2, qui est ici, qui permet d'exposer tout ce qui est aspects métalliques, mais aussi données du DHS2 pour le développement des autres applications externes au DHS2. Et donc, ce module API permet à ce que l'utilisateur ne soit pas obligé d'aller vers le post-grès qui est derrière le DHS2, mais de pouvoir, à travers certaines requêtes, à travers des liens HTTP, de pouvoir questionner le DHS2 ou plutôt envoyer certaines informations au DHS2. Et donc, l'application Android aussi se comporte de la même manière, en utilisant toujours cette porte de DHS2 qui permet d'exposer les métadonnées pour pouvoir attaquer ce DHS2 à travers le smartphone. Mais bien entendu, il y a une équipe derrière le DHS2 qui se charge du développement même de l'application dédiée au DHS2. Et cette équipe a mis en place un kit de développement qui va faciliter les développeurs, s'ils sont dans cette salle bien attendue, de pouvoir utiliser rapidement les ressources de DHS2 ou plutôt des ressources Android pour pouvoir questionner ou envoyer les informations au DHS2. Et ce module-là s'appelle le DHS2 Android SDK, qui est un ensemble de kits, un ensemble d'outils qui va automatiquement permettre de développer des applications Android. Mais pour cela, il va falloir déjà avoir quelques notions sur le développement d'Android de façon native. Et le DHS2 en soi, c'est basé toujours sur ce modèle maintenant pour pouvoir développer sa propre application de DHS2. Donc ici, vous voyez le modèle, ou plutôt le module d'exposition des métadonnées. Ensuite, vous avez l'ensemble des outils qui vont faciliter le développement d'applications Android. Et ensuite, ici, vous avez maintenant l'application Android de DHS2 même en soi. Et bien entendu, cela ne bloque pas le fait que des utilisateurs externes qui n'ont pas envie d'utiliser l'application de DHS2 directement, mais qui veulent beaucoup plus customiser leur propre application Android de pouvoir le faire. Et pour cela, ils auront deux possibilités. Soit, ils développent une application directement qui va attaquer le DHS2 en mode API, ou plutôt développer des modules qui vont passer par le kit d'outils qui est mis en place par l'équipe Android pour un peu faciliter leur développement. OK. Donc, juste pour vous résumer, actuellement, si vous allez sur le Play Store, non seulement vous allez voir l'application de DHS2 de façon native, mais aussi vous allez rencontrer plein d'applications qui sont customisées par rapport à des scénarios bien définis que certaines personnes de la communauté ont développées pour pouvoir aider la collecte des informations pour leur propre projet. Alors, notez bien qu'on a un site au niveau du grand site, au niveau de DHS2.org, il y a une section Android où vous pouvez avoir beaucoup plus de détails sur la question. Il suffit juste de taper DHS2.org slash Android. Ensuite, vous venez dans la partie mobile, date d'entrée, pour pouvoir avoir davantage de détails sur cet aspect d'Android DHS2. Alors, bien entendu, l'application est développée, mais à travers quelle plateforme vous pouvez récupérer cette application et puis l'installer sur votre téléphone. Donc, pour ce faire, vous avez notre fameux Google Play Store que tout le monde a sur son téléphone Android. OK. Vous tapez sur Google Play, vous allez dans la recherche, vous tapez le mot-clé DHS2. Ensuite, vous allez avoir toute une liste d'applications DHS2 qui vont vous afficher, mais vous allez choisir le DHS2 Capture. Comment stipuler ici? Puis, vous cliquez sur installer pour pouvoir l'installer sur votre téléphone. Mais sachez que vous avez, en fait, plusieurs versions de l'application Android DHS2. L'application, la version que vous avez sur le Play, OK, vous permet, c'est ce qu'on appelle l'application de production, mais elle vous permet juste de pouvoir saisir les informations. Mais vous n'avez pas la possibilité de faire la synchronisation SMS si il n'y a pas la connexion Internet. Parce qu'il faut bien le noter aussi, la version actuelle de DHS2 Android vous permet de faire la synchronisation SMS si vous n'avez pas la connexion Internet. Mais cela nécessite que vous ayez une passerelle SMS bien définie qui va se comporter sous forme de numéros tiers à travers lesquels les informations vont transister avant d'arriver au niveau du serveur. Donc, pour ceux-là qui vont vouloir, dans leur pays, peut-être utiliser la version de l'Android DHS2 et qui vont avoir une passerelle SMS pour aider à la synchronisation dans les zones moins couvertes par Internet, ils seront obligés d'aller sur la plateforme JITREP puis rechercher la version qui est notée ici, 2.4 APK2CO. Par contre, celui qui est sur le Play, c'est celui qui est avec un autre SMS parce qu'au niveau du Play, ils n'acceptent pas qu'une application qui va autoriser l'envoi SMS facilement. Et maintenant, sachez que pour des yeux de sécurité ou de confidentialité, l'application Android DHS2 ne permet pas la capture d'écran. Est-ce que vous comprenez ? Et donc, pour cela, on a une autre version parce qu'il y a des gens qui vont vouloir faire la projection de leur smartphone lorsqu'ils ont des mots Android. Et vu que l'application même qui est sur le Play ne permet pas les captures d'écran, ça serait un peu compliqué de pouvoir projeter leur application qui est sur leur téléphone lorsqu'ils veulent faire des démonstrations. Et pour cela, DHS2 a prévu une troisième version qui s'appelle Training pour pouvoir faciliter ce casting de votre téléphone. Et donc, lui prend le nom de DHS2 Training. Donc, cela va vous permettre, lui, il est un peu moins contrôlé, moins restrictionné pour pouvoir vous permettre. Et là aussi, elle vous permet aussi de beaucoup plus débugger les erreurs que vous aurez sur vos formulaires, ainsi de suite. Alors, notez bien que vous avez encore les autres plateformes comme Aptoïd, ainsi de suite, où vous-même, vous pouvez vous-même avoir votre propre Play Store où vous allez pouvoir mettre en place les applications de DHS2. là-dessus. Alors, quelles sont les possibilités de saisie des données de DHS2 actuellement? Alors, notez bien que les dernières versions de DHS2 que nous avons vous permettent de faire la saisie des données agrégées, mais aussi de faire la saisie des données de Tracker et d'Event. Il est bien clair que la version précédente de cette application de DHS2 vous permettait uniquement de faire le Tracker, mais maintenant, l'application supporte bien entendu aussi la saisie des données agrégées, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Et vous pouvez même avoir la représentation des sections de votre de votre formulaire agrégé, mais notez bien que cela n'affiche uniquement que le formulaire par défaut ou le formulaire à section, mais vous n'avez pas la possibilité d'afficher le modèle personnalisé ou HTML sur votre smartphone. Donc, si vous avez un formulaire qui est en mode personnalisé sur votre DHS2 web, au niveau de l'Android, ce formulaire-là va s'afficher, mais juste en récupérant le modèle par défaut ou à section si cela a été configuré aussi pour ce formulaire. Et il faut noter aussi que dans la dernière version, de l'application Android, maintenant, vous avez la possibilité de voir quelques graphiques ou quelques informations d'analytique basées sur les instances d'entités suivies. Donc, ce n'est pas, ça ne vient pas encore remplacer totalement le dashboard, mais ça vous permet quand même de voir quelques informations de base par rapport à la personne, par rapport à son évolution dans le temps. Si réellement, vous avez un cas qui est sur votre téléphone et que vous suivez pendant des périodes en mode suivi sur plusieurs périodes, bien entendu. Alors, au cours de cette section, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur le modèle tracker, vu que c'est lui qui est un peu plus complexe la plupart du temps. mais notez que ça ne se limite pas qu'au tracker, vous avez toujours l'agrégé comme je l'ai dit auparavant. Alors, nous allons rapidement faire une visite guidée des options que vous avez au niveau de l'Android pour le modèle tracker. Alors, lorsque vous finissez d'installer votre application et que vous exécutez votre application comme vous le faites pour WhatsApp et Facebook, voici la page qui s'affiche par défaut et sur cette page, vous êtes invité à saisir votre lien un peu comme vous le faites avec le Chrome ou le Firefox, vous saisissez le lien de votre DHS2. Toujours dans le même principe que le web, vous devez saisir votre nom d'utilisateur puis le mot de passe. Mais notez aussi que vous avez maintenant la possibilité de scanner un QR code du lien si cela vous a été fourni. Ensuite, le système ou plutôt l'application va faire une synchronisation ou c'est-à-dire l'application se connaît au serveur et c'est de télécharger tout ce qui est métadonnées et des données basées sur des limites bien entendu. Et à la fin, vous avez la liste de tous vos formulaires qui s'affichent en même temps, que ce soit les formulaires events, que ce soit les formulaires agrégés ou que ce soit les formulaires trackers auxquels bien entendu vous avez droit. comme je le disais, comme vous pouvez voir ici, vous avez un formulaire events, mais juste en dessous du libellé de ce formulaire, vous avez en bas le nombre d'événements qui sont déjà enregistrés ou le nombre d'événements qui sont autorisés pour voir ce que vous puissiez le voir. Donc, ici, nous avons trois événements. Donc, si vous êtes limité juste à une structure de santé et qu'il n'y avait que trois événements qui ont été saisis pour cette structure de santé, vous allez avoir uniquement que ces trois événements ici, ainsi de suite. Donc, pour chaque type de formulaire, vous allez avoir le nombre d'occurrences qui sont déjà enregistrées pour cette occurrence, mais plutôt pour ce programme ou ce formulaire agrégé, ainsi de suite. Voilà. Alors, l'icône grise qui est là signifie que vous avez encore des occurrences ou plutôt des enregistrements qui ne sont pas encore synchronisés avec le serveur. Donc, tant que c'est gris, bien que ce n'est pas encore synchronisé avec le serveur, des fois, c'est rouge, ça veut dire qu'il y a eu certaines de vos occurrences ou de vos enregistrements qui ont eu des soucis de synchronisation, ainsi de suite. Maintenant, le petit calendrier qui est ici veut juste vous donner la situation des personnes qui doivent venir au centre. Peut-être ce sont des rendez-vous manqués du jour ou des journées passées, ainsi de suite. Mais notez, bien entendu, que vous avez toujours les en haut ici pour pouvoir faire davantage de filtre. Un peu comme si moi, je vais rapidement voir les enregistrements d'aujourd'hui, vous aurez l'occasion de venir les filtrer par ici. Vous allez les voir encore beaucoup long. Alors, si vous cliquez sur un programme, dans la version que vous avez maintenant, vous avez la possibilité de venir faire une recherche. Donc, un peu comme au niveau du web, par rapport à ce programme, lorsque vous cliquez sur le programme, vous avez un bouton recherché qui va vous permettre rapidement de rechercher une personne que vous voulez suivre ou pour laquelle vous voulez renseigner encore une nouvelle visite. Donc, au niveau de l'Android aussi, vous avez aussi cette possibilité de recherche à travers le nom, le prénom, le sexe. Ça dépend de quel programme vous avez configuré sur votre téléphone. Mais bien attendu, ces champs de recherche-là sont configurables au niveau de la partie maintenance ou administration de votre instance. Là, vous définissez, vous pouvez dire OK, pour mon programme en moins, j'aimerais qu'on ait la possibilité de chercher par le nom, si le nom fait partie de vos attributs, par le prénom et ainsi de suite. Donc, tout cela est configurable au niveau de votre instance côté administration. Donc, c'est ce que vous configurez là-bas que vous recevez ici aussi. Ce que vous voyez. Donc, vous avez une option searchable où vous allez définir les attributs ou plutôt les métadonnées qui vont vous permettre de faire la recherche. Mais vous avez aussi une option display list qui va vous donner l'impression de voir, même si je recherche, quelles sont les variables qui vont afficher les informations par défaut. Donc, tout cela est configurable. Ensuite, lorsque vous avez la liste, sachez que non seulement vous avez les informations qui doivent être affichées en chante concurrence, mais vous n'avez uniquement que les trois premiers. si vous voulez voir davantage d'informations, vous allez avoir une petite flèche ici où vous cliquez où vous allez avoir maintenant la possibilité comme ici de voir les autres détails. Donc, ceux-là qui ont décidé déjà d'utiliser le programme ou le formulaire de vaccination des HS2 à travers le smartphone, ils ont déjà cette capacité de voir les choses comme affichées ici. Alors, toujours dans la dernière version des HS2, maintenant aussi, vous avez la possibilité de voir la localisation des personnes que vous avez enregistrées sur votre téléphone à travers l'option carte. Donc, vous avez une option qui va afficher la liste comme ceci, mais ici, vous avez la cartographie qui va vous permettre de montrer la localisation de ces personnes-là si vous avez autorisé votre formulaire et que vous-même vous avez aussi capturé la localisation pour les personnes que vous avez enregistrées sur votre téléphone. Et ça n'est qu'à cette seule condition que vous pouvez afficher la cartographie et puis la repérer sur votre carte comme ceci. Donc, voilà quelques illustrations pour le modèle cartographique que vous avez sur votre Android. Donc, vous pouvez tout juste changer le fond cartographique soit vous voulez voir juste la version qui font allégé ou beaucoup plus satellitaire. Vous voulez afficher les coordonnées basées sur les attributs ou les éléments de données. Donc, vous avez cette possibilité là aussi. Alors, comme je disais vous avez plusieurs options pour filtrer la liste des occurrences qui s'affichent sur votre téléphone. et parmi ces options de filtre, vous avez ceux qui vont baser sur event date un peu comme la date de visite. Bon, je vais rapidement voir les visites, les gens qui sont venus en visite aujourd'hui, tous les, ceux-là qui étaient là hier, ainsi de suite. Ça peut aussi ne pas être des visites, ça peut être juste de consultation, ainsi de suite. OK. Vous avez aussi la possibilité de filtrer par utilisation, un peu comme si vous voulez voir pour une formation sanitaire spécifiquement. Donc, vous pouvez le voir à travers le filtre unité d'organisation. Vous avez aussi la possibilité de filtrer par de synchronisation. Je vais rapidement voir ceux qui ont été bien synchronisés avec le serveur. Je vais rapidement voir ceux qui ont des erreurs de synchronisation. Peut-être les personnes qui ont saisi les informations n'ont pas renseigné toutes ou plutôt tous les champs obligatoires où il y avait un souci de configuration qui a fait que certaines valeurs refusent de se synchroniser. Donc, vous avez cette possibilité de filtrer à travers l'option sync qui est là. Et enfin, vous pouvez rapidement voir, je veux voir rapidement ceux qui ont rendez-vous aujourd'hui. Je peux rapidement filtrer par le statut de rendez-vous, donc un schedule dont le rendez-vous est passé, mais ils ne sont pas venus, donc j'ai la possibilité aussi de les filtrer. Alors, on a raconté pour laquelle maintenant on veut continuer et qu'on clique sur cette occurrence. voici la page qui nous est affichée. OK. Et sur cette page, on peut rapidement voir l'information de la personne ici, juste les trois premières informations de l'identité de cette personne, plus c'est sa photo, si la photo a été aussi enregistrée. Mais ensuite, vous avez aussi les informations sur la date à laquelle cette personne a été enregistrée dans votre programme. L'unité d'organisation, plutôt la formation sanitaire qu'elle a enregistrée. Donc, disons que je suis en train de faire la vaccination, OK, et il y a une personne qui a été enregistrée dans le nord du pays, même si je la recherche pour la seconde vaccination dans le sud du pays, dès que je viens sur cette page, au moins, il prend le soin de me notifier où est-ce que la personne a été enregistrée premièrement, avant maintenant de continuer la saisie de mes infos. Voilà. Et maintenant, si j'ai un nouvel événement à renseigner, je viens cliquer sur le plus, puis je prends nouveau pour pouvoir avoir accès au formulaire pour renseigner les détails de ce formulaire. Et ici, vous pouvez avoir la chronologie des événements passés par rapport à cette personne. Donc, au 2 mai 2021, on a enregistré certaines données. Au 3 mai, ensuite aussi, on a enregistré certaines données. Tout cette liste des visites ou des consultations ou des enregistrements d'événements vont se lister ici. Alors, enfin, notez bien que vous avez aussi quatre boutons qui sont juste en bas, ici. le premier bouton lui juste vous montrait la page ou plutôt le dashboard de la personne que vous suivez. Ensuite, le deuxième bouton vous donne quelques statistiques sous forme de graphique ou de tableau croisé dynamique. Si réellement, vous avez déjà paramétré cela aussi pour cette personne ou plutôt pour ce programme, vous pouvez avoir ces charts et puis des pivots. Le troisième bouton vous permet de faire des relations. Un peu comme je suis en train de suivre tel patient en épidémie, je veux voir les personnes avec qui il a eu des contacts et ainsi de suite. C'est ce bouton-là qui va me permettre d'avoir la liste de l'ensemble de ces contacts. Je viens ici, je clique sur le plus pour aller renseigner les informations de ce cas contacts et ainsi de suite. À chaque fois que je serai sur l'index, c'est que je viens sur ce bouton et la liste de ces contacts sur cette page. Voilà. Alors, notez aussi que pour cette même page de cas contacts, vous avez aussi la possibilité d'avoir la cartographie qui va vous permettre d'afficher l'index et puis les cas contacts et il faut bien noter qu'il faudra préalablement avoir déjà collecté les coordonnées géographiques de ce cas contacts de l'index et puis de cas contacts et ce n'est qu'à ces seules conditions où vous aurez maintenant la carte qui va vous afficher ce modèle-là comme présenté ici. Puis, le dernier bouton que vous avez ici va vous permettre d'écrire un peu comme si je suis un docteur et un patient est venu en visite. J'ai quelques notes par rapport à ce patient. J'ai créé une petite note aujourd'hui, demain, j'ajoute une note ainsi de suite. donc ce quatrième bouton vous permet de pouvoir prendre ou plutôt de pouvoir enseigner ces prises de notes qui seront toujours collées à ces patients. Alors, pourquoi l'application Android du DHS est dans ce cas? Alors, on a constaté par le passé que, bon, les gens avaient que des ordinateurs portables pour renseigner des informations, mais ils se baladaient beaucoup plus avec leur propre smartphone, n'est-ce pas? Et donc, pour faciliter aussi la saisie, c'est très important d'avoir la possibilité à ce que les gens sur leur smartphone puissent leur enseigner ces informations. Mais aussi, on avait aussi cette possibilité de se dire que, bon, on veut peut-être suivre des aspects logistiques ou plutôt des visites et qu'on avait envie de faire des scans de code barre ou de QR codes et que l'ordinateur ne facilitait pas. Or, on avait l'Android qui va pouvoir prendre des photos pour pouvoir scanner ces informations. Et aussi, ça nous permet d'avoir un petit modèle d'équipement juste à apporter pour pouvoir renseigner des informations. OK? Mais bien attendu, s'il y a la possibilité aussi qu'on puisse synchroniser par SMS, pourquoi pas? Donc, ça fait partie des quelques avantages du pourquoi au moins avoir cette application Android était intéressant. Et le plus grand, c'est aussi cette possibilité de pouvoir faire saisie très loin de la connexion et qu'après tout, avoir cette possibilité de venir synchroniser. Alors, notez bien que pour cette représentation que vous avez ici, il faut un modèle de paramétrage bien attendu qui va vous permettre d'afficher les formulaires sous forme d'images directes ou même des personnes qui ne maîtrisent pas la langue qui peut rapidement se retrouver à travers les images pour pouvoir qualifier les informations. Mais on ne va pas aborder cette question par rapport à notre implémentation de niveau 2 pour l'instant. Mais aussi, les applications ou plutôt les smartphones sont davantage moins chères que l'acquisition des ordinateurs. Donc, du coup, ça fait partie aussi des avantages d'avoir des applications Android plutôt que les PC. On ne dit pas d'éliminer forcément les PC, mais on se dit quand même que ce sont des solutions qui peuvent aussi aider dans le déploiement de vos projets. OK? Et il est important aussi de noter que la plupart des personnes possèdent déjà des applications, possèdent déjà des téléphones Android et ça devient même facile même pour certains projets de demander à ce que les personnes même sur le terrain utilisent leur propre téléphone plutôt que d'acquérir pour le projet en soi ou le projet dès que c'est fini on ne sait plus quoi faire de ces téléphones Android. OK. Donc, comme on le disait, vous avez la possibilité aussi de faire cette saisie hors connexion. Alors, l'application Android actuelle que nous avons permet de faire la synchronisation qu'on soit sur 3G ou 4G, mais aussi ici, après la connexion, vous pouvez saisir les informations sur votre téléphone jusqu'au temps où vous avez la condition pour faire la synchronisation facilement. Voilà. Alors, comme je l'avais dit au tout début de la présentation, c'est vrai que vous voulez utiliser l'Android pour collecter vos informations, mais sachez que vous devez prendre en considération certains aspects côté serveur pour que cela soit facilement pareil aussi pour le côté client. Alors, au niveau du côté serveur, c'est-à-dire le lien que la personne aura à saisir pour se connecter pour enseigner le formulaire, vous devez vraiment faire attention au modèle de partage des données parce que vous avez dans les bases, surtout des bases nationales, vous avez plein de métadonnées qui ne concernent pas forcément à l'utilisateur qui va renseigner les informations sur son téléphone Android. Et donc, vous devez vraiment faire de telle en sorte que vous n'ayez pas vos métadonnées en mode public qui vont traîner la synchronisation ou plutôt consommer davantage de méga pour la personne qui va vouloir se connecter ou plutôt synchroniser les informations de ce serveur. Donc, on vous recommande davantage que lorsque vous voulez aller vers l'Android de beaucoup plus passer vos métadonnées en mode partage vers des groupes bien ciblés. Et donc, du coup, si j'ai juste à qualifier les informations de vaccination, il faudrait que lorsque je me connaisse à mon téléphone, je télécharge uniquement le formulaire de vaccination et puis ce tour. Ça va faciliter rapidement le téléchargement ou plutôt la synchronisation plutôt que ça prenne un long moment plutôt consommer davantage de données parce qu'on aura terminé ce que la personne décharge sans le formulaire et pourtant il n'aura qu'un seul formulaire. Alors, il est important aussi de se dire que les personnes aussi qui vont saisir sur les téléphones Android n'auront pas accès au formulaire personnalisé. Et pour cela, l'omenclature de vos éléments de données ou de vos attributs, c'est bien de bien les noter pour que au moins la lecture soit légible mais aussi si vous avez la possibilité d'ajouter un peu de couleur pour avoir une meilleure configuration visuelle, cela aussi peut être intéressant. Il faut faire en sorte que vous ayez assez de configuration du programme qui vont générer certaines valeurs pour faciliter. Mais en même temps, notez que cette ou plutôt cette valeurs générées automatiquement sont basées sur des règles bien précises. Et pour ces règles-là aussi, il y a des limites côté Android pour que ces valeurs soient générées de façon automatique. On peut prendre le cas d'un numéro d'identification généré de façon automatique basé sur la date. Ce sont souvent des valeurs statiques de téléphone lors de votre dernière synchronisation. C'est ce qu'on appelle souvent communément des valeurs distribuées. Ces valeurs, lorsqu'elles sont réservées sur votre téléphone, disons, on n'a que réservé sur le téléphone, il faut s'assurer que la personne qui va faire la saisie de ces informations, lorsque cette personne-là est loin de l'Internet, il va devoir qualifier des personnes au-delà de ces 20 personnes. Les personnes qui viendront après cette liste-là ne pourront pas avoir identifiants automatiques. Le système peut alors bloquer la saisie après cela. Lorsque vous êtes en mode Android, vous avez des valeurs automatiquement, vraiment prendre en soin de prendre en considération ces aspects de valeur ou plutôt des identifiants générés de façon automatique à ce qu'il puisse y avoir un grand nombre qui pourraient être stockés sur le téléphone, même si la personne est dans une zone couvée par Internet, elle pourrait avoir une liste assez conséquente pour enseigner cette référence. Alors, côté client, cela suppose que les téléphones Android, ce n'est pas tous qui ont les mêmes forces. Les applications Android de DSS2 aussi ont des spécifications minimales qu'il faut pour un téléphone pour pouvoir maintenant l'Android. Donc, ces spécifications sont expliquées dans un document dans le chat pour que vous puissiez savoir pour mon projet si je veux utiliser l'application Android de DSS2. Voilà les types de téléphone Android que je peux acheter. Voilà les types de tablettes Android que je peux acheter. Donc, il faut prendre soin aussi de les spécifications pour ne pas acheter forcément des téléphones Android qui puissent se rendre en fin qu'on ne peut pas l'utiliser sur le terrain et que cela devienne un gâchis. Voilà. Donc, vous avez des liens par rapport aux spécifications pour la configuration mais aussi pour l'implémentation qui sont expliquées à travers ces guides qui sont ici. Et donc, dans la prochaine section, on pourra voir comment est-ce que vous pouvez définir de façon globale des configurations minimale pour le téléchargement, le nombre par défaut qu'un téléphone peut télécharger pour les trackers anti-tien instance, le nombre de formulaires ou le nombre de périodes pour qu'un téléphone peut télécharger pour les données agrégées ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez gérer ça? On verra ça dans la prochaine session. C'est bien attendu. L'aspect budgétisation, c'est bien attendu. Si vous avez des erreurs, comment apporter l'envigérat. Voilà. Donc, peut-être on va aller à la démonstration avant les questions. Peut-être on va répondre à certaines questions. Chacun ou ceux-là qui n'ont pas encore l'application Android installée sur les téléphones, d'aller sur le Play Store, les télécharger. Un instant, je vais voir si je peux le présenter. et... ... Sous-titrage ST' 501 DHS2 Ensuite, vous tapez DHS2 Capture, vous allez le retrouver pour vous installer. Alors, dès que vous avez pu installer, vous pouvez rapidement écrire dans le chat que c'est bon à votre niveau. Merci. 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 Ok. Donc, on va avancer. Donc, ceux-là qui sont en train de continuer l'installation, on peut vous nous suivre. Ok, s'il vous plaît. Et donc, comme on le disait, vous avez la zone où vous devez saisir le lien, ensuite le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Donc, comment stipuler ici ? Donc, vous avez le lien, le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. Mais sachez que vous avez une possibilité aussi de scanner un QR code de ce lien comme nous l'avons fait ici. Donc, pour cela, vous venez sur l'icône qui est là. Ok. Vous cliquez là-dessus. Puis, vous venez scanner votre code comme ceci. Donc, là, si vous avez déjà bien fait votre QR code, il va récupérer automatiquement le lien. Donc, il vous suffira juste de venir saisir le nom d'utilisateur puis le mot de passe. Et lorsque vous saisissez le mot de passe, vous venez cliquer sur se connecter, puis l'application va se mettre à se synchroniser avec le serveur. Donc, la première étape, il fait la synchronisation de la configuration. Puis, il fait la synchronisation des données. Donc, si la synchronisation se passe bien, vous aurez accès à votre programme. Donc, ceux qui ont pu finir aussi la synchro peuvent écrire dans le chat que la synchro est bonne pour eux. Donc, vous avez un petit peu de temps. Je vous remercie. Pas de problème si vous avez zéro personne, pas de souci. OK? Vous allez constituer la première personne pour vous-même tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Ceux qui ont des erreurs API Felt, ils n'ont qu'à revoir s'ils ont bien saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe URL. OK? OK. Donc, on va progresser. Donc là, nous allons rapidement reconstituer une liste de participants à l'académie. Et pour cela, on vient et on clique sur le programme. OK? Alors, le modèle d'Android demande à ce que vous fassiez d'abord la recherche d'une personne avant de la saisir. Et donc, si la personne existe, ça va vous retrouver la personne. Sinon, vous serez obligés d'enregistrer un nouveau. Et donc, pour faire la recherche, vous venez d'abord sur ce bouton qui est sous forme de loop avec plus. Vous cliquez là-dessus. Puis, vous venez ici pour saisir le nom ou le prénom. OK? Ensuite, vous venez sur le gros bouton qui est là. Cliquez là-dessus. Vous pouvez faire la recherche. Donc, si vous étiez déjà dans la base, il va vous rester la liste. Sinon, vous venez vous cliquer sur plus. Vous mettez la date de saisie. Bon, je peux prendre 16 ou 16. Bon, pas de problème. Puis, vous cliquez sur Accepter. Qui d'autre aussi n'a pas le bouton de recherche? Certains sont sur cette page au moins. Parfait. Donc, ici, vous avez Coordinates for Dispersion. Donc, vous pouvez rapidement récupérer la coordonnée de cette personne. Donc, l'idée pour nous ici, c'est de voir la localisation de nos participants. Ou constituer une carte de participation à l'Académie Tracker Implémentation. Donc, vous venez sur la partie de l'Altitude. Soit vous cliquez sur la carte pour aller sélectionner une zone. Ou simplement pour récupérer la plus de marre, le GPS de votre lieu. Automatiquement, il récupère les coordonnées. Puis ensuite, vous cliquez sur cette flèche. Vous pouvez venir renseigner des autres détails de votre personne. Donc, vous avez vu ici, votre nom. Votre nom de... Comment ça se passe? Votre nom est déjà là. Ici, vous séchissez juste le prénom. Puis, le sexe. Vous la renseignez. Puis, vous cliquez sur Enregistrer. Pardon, on prend nos noms respectifs. Mettez votre propre nom. C'est aussi simple. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un autre nom. Mais c'est mieux d'avoir votre propre nom pour venir rechercher après. S'il vous plaît, excusez-moi. J'ai rien souci là. Juste après la date, je pense que j'ai perdu le fil. Ok. Au niveau de la nouvelle. Allô, le mans. Je reprends? Ok. Allô. Non, vous êtes... Oui, allô, vous me recevez? Oui. En fait, il y a une préoccupation. Non, on va poser la question après, s'il vous plaît. C'est dur pour l'ensemble. Et après tout, maintenant, vous aurez l'occasion de poser la question. Non, c'est par rapport au téléchargement de l'application. Ah, mais le téléchargement, vous allez jusqu'à le télécharger. Je vais télécharger l'application. Au fait, quand je lance l'application, il me met qu'il y a une erreur pour raison des versions. Et là, quand je vais... S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, je finis ceci, c'est enregistré. Après tout, vous pouvez toujours reprendre cela. Et les questions, on les prend juste après. Donc, je suis sur mon formulaire ou mon programme participation à Kid Demi. Je clique là-dessus. Ok. Idéalement, j'aurai la liste des personnes qui sont déjà enregistrées sur mon téléphone. Ce qui est juste en haut ici. Je saisis mon nom. Puis, je viens en bas. Je prends le grand bouton de recherche qui est là. Là, il va faire une recherche. Donc, si je n'ai pas la connexion, il va me faire une recherche en local. Mais si j'ai la connexion, il va faire une recherche de façon sur le serveur. Maintenant, si je ne trouve pas d'occurrence, où je retrouve l'occurrence, je clique sur l'occurrence. Mais si je ne trouve pas d'occurrence, je prends le plus. Je donne la date. Puis, je clique sur accepter. Maintenant, de là, j'ai les coordonnées qui sont ici. Donc, je clique jusque sur le bouton pour récupérer ma localisation. Donc, bien entendu, pour ceux-là qui n'ont pas encore activé leur localisation, ils vont leur demander d'activer. Pour ça, vous retournez, vous activez votre localisation. Voilà. Comme ici. Puis, après ça, vous venez vous cliquer. Vous récupérez la coordonnée. Donc, ensuite, vous cochez là. Là, vous avez maintenant à remplir le prénom. Le sexe, vous la remplissez. Puis, vous cliquez sur la petite disquette qui est là pour enregistrer la partie profil de la personne. Et donc, comme on vous l'expliquait dans la présentation, ici, vous avez la page, ou plutôt le tableau de bord de la personne. Donc, ici, vous montrez le nom et le prénom, ainsi de suite. Et maintenant, si vous avez des informations en détail, ça sera rempli ici. Vous cliquez juste sur le nom en détail. qui vous affiche déjà le bout de formulé qui est là. Vous cliquez là-dessus. Et maintenant, ici, vous pouvez renseigner les autres informations, votre motivation pour cette formation. Est-ce que vous avez déjà utilisé le DHS2 pour le passé? Si oui, dans quel projet? Vous le dites? Ainsi de suite. OK. Est-ce que c'est un formulaire agrégé ou tracker? Bon, vous cochez. Est-ce que vous jugez que l'application est utile? Vous cochez. Puis, c'est juste un exemple de formulaire qu'on a mis en place pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec DHS2 d'Android. Puis, à la fin, vous cliquez sur terminer. Voilà. Alors, on sait bien que lorsque vous finissez de faire tout cela, tout ce que vous étiez en train de faire, c'était juste sur votre téléphone. Ils ne sont pas encore synchronisés avec le serveur. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, vous revenez en arrière et vous allez retrouver l'icône grise qui est là. Vous cliquez là-dessus. Il vous dit que cette donnée est enregistrée seulement sur votre téléphone, n'a pas encore été synchronisée. Vous cliquez sur le Sends et normalement, il va synchroniser avec le serveur. S'il y a des serveurs, ça serait un serveur aussi. Merci. Merci. non vous pouvez toujours cliquer sur le début de votre formulaire ok voilà merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, juste à répondre à la question. Donc, pour ceux-là qui viennent de charger leurs données, vous pouvez cliquer sur programme et en bas, ici, au niveau de la liste, vous allez voir, vous avez l'option des cartes qui est là, vous cliquez là-dessus, et idéalement, vous affichez la carte, la localisation des personnes qui ont déjà renseigné leurs données. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez vous déconnecter, puis vous reconnecter, mais bon. ... Ok, donc on peut commencer par prendre des questions maintenant. La synchronisation ne marche pas jusqu'à présent. Bah oui, normalement ça marche si certains, chez d'autres ça ne marche pas, donc on essaie de voir, mais bon, globalement c'est ça l'idée. ... 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 synchronisation des données qui sont stockées, le reste des informations viennent en vous demandant, vous devez d'abord les télécharger sur votre téléphone, avant que cela ne soit active chez vous. Vu que pour le tracteur, on peut avoir une quantité, le nombre d'informations, donc ce ne sont pas toutes les informations qui viennent sur votre téléphone. Du coup, si je veux récupérer cette personne, il suffit juste que je vienne sur la flèche et les télécharger. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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